Dernière écoutée à Marim, Perek Rav Zahin, nous reprenons la page 68, la dixième ligne du Hamoud, Velo Hode. Admar Zakel nous a expliqué le concept de Itkafia dans ce Perek. L'idée était de soumettre le mal qui est en soi, c'est-à-dire de repousser les mauvaises idées, les mauvaises pensées que l'on pouvait avoir. Il nous a expliqué qu'on n'avait pas à être triste à cause de cela. D'abord parce que c'est l'opportunité à chaque seconde de faire une mitzvah, Velo Tatur, Wachare Le Vafrem. Ensuite parce que c'est tout simplement à notre niveau, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, nous ne sommes pas des tzadikim. Et enfin, il nous a expliqué que cet avoda qui consiste à se battre contre le mal qui veut surgir et prendre le contrôle de notre corps, eh bien en réalité dépasse celle des tzadikim. Admar Zakel va continuer, comme je l'ai évoqué déjà dans le dernier chibot, il va continuer à nous dire, non seulement celui qui se bat contre ces mauvaises idées, les idées qui lui viennent de faire des choses interdites, lorsqu'il se bat contre cela, eh bien il a dépassé, comme nous avons dit la dernière fois, la voda d'un tzadik. Un tzadik aussi apporte de la satisfaction à Dieu. Mais pas autant que notre Bénoni qui se bat pour repousser ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées. Souvenez-vous de l'exemple du perroquet dont j'ai parlé la dernière fois, c'est un grand chidouche. Mais encore plus va nous dire Admar Zakel aujourd'hui, lorsqu'il se bat, non pas pour écraser le mal qui veut surgir, mais tout simplement pour prendre ses distances avec les choses permises. Et en cela, il va obtenir une aide d'Hakadosh Baruch Hu, une révélation du divin encore plus puissante que dans la situation précédente, que lorsqu'il s'agissait d'un Bénoni qui se bat pour éviter d'avoir de mauvaises idées, de mauvaises pensées, des choses liées à des averotes. Alors il dit, « Vélod, il a filoubi dvarim à mutarim le gamré, même lorsqu'il s'agit de choses complètement permises. » Vous voyez, Admar Zakel ne parle pas seulement de dvarim à mutarim, les choses permises. Même si c'est mutarim le gamré, ça veut dire complètement permis, ça veut dire qu'on parle vraiment des choses nécessaires. C'est quoi les choses nécessaires ? On a bien le droit de manger, il faut bien dormir. Ce sont des choses qui ne sont pas superfluses, il ne s'agit pas d'un luxe. Et bien même dans ces domaines-là. « Kolmash et Adam, zoveach yitzro » Chaque fois qu'un homme va, « zoveach » ça veut dire littéralement « sacrifier son Yetzarara ». Je vais revenir tout de suite sur ce mot. « Afilusha akala » même s'il ne le fait qu'une petite heure. Il pense en cela soumettre le mal qui se trouve du côté gauche de son cœur. Kégan par exemple. Il va nous donner un exemple concret, comment appliquer ça au quotidien. « Cheikh a faitz l'echol » « Oumachersudato ad lachacha au pachot » Il a envie de manger. Et que va-t-il faire ? Dans cet esprit, pour soumettre son nefeshabamid, pour lui expliquer que ce n'est pas lui qui décide quand on mange ici, c'est moi qui décide quand on mange. Ce n'est pas lui qui va me dire quoi faire. Alors, j'ai envie de manger, ça veut dire quoi ? Mon nefeshabamid a envie de manger. Ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui a pris le contrôle. C'est moi qui décide. Tu as envie de manger ? Tu vas attendre. Tu vas attendre une heure ou un petit peu moins d'une heure. Maintenant, attention. Pendant ce moment d'attente, je ne dois pas perdre mon temps. Parce que si je fais bitoulsmane, il s'agit d'étudier la Torah. Parce que sinon, si au lieu de manger tout de suite, et de contenter mon nefeshabamid, et bien à la place de ça, je vais faire bitoulsmane. Je vais perdre mon temps. Je vais griller une heure. A rien faire. Du coup, j'ai remplacé une tava par une autre tava. Un désir d'une nefeshabamid par un autre. Il voulait manger. Mais ça lui plaît aussi de griller une heure comme ça, à rien faire. Et dans ce cas, je n'ai rien gagné. J'étais, comme on dit, à Marc-Liv-Para-Bekhamor, comme dit la Maseret-Bava Metzia, celui qui a échangé un âne avec une vache. Bon, je ne rentre pas dans le détail ici. Ce n'est vraiment pas le sujet. Mais ça veut dire que j'ai remplacé une tava par une autre. Un désir par une autre. Finalement, j'ai contenté mon nefeshabamid d'une autre façon. Mais lorsque j'ai repoussé l'heure de mon repas, je vais manger de toute façon. Ce n'est pas que je vais manger moins. Je vais manger ce qui était prévu. Sauf que je ne vais pas le manger tout de suite. Je vais le manger un peu plus tard. Dans l'intention, dans l'esprit, de soumettre mon nefeshabamid, de l'écraser un peu plus, de lui faire comprendre que ce n'est pas lui qui prend le contrôle ici et qui décide quand on mange et qu'est-ce que je dois faire. De cette manière, j'ai soumis le mal qui était en moi, même si il n'y a pas de mal ici. Il ne voulait pas me faire faire une avera. Il voulait seulement que je mange. Mais puisque c'est lui qui voulait que je mange, et bien c'est de cette manière que je vais le soumettre et l'écraser. La quatrième heure, c'est l'heure à laquelle les hommes prennent leur repas. L'habitude était quatrième heure, ça veut dire quatrième heure à partir du lever du soleil. Quatre heures après le lever du soleil, disons que le soleil se lève à huit heures, c'est à midi que l'on prend le repas de la journée. Mais la sixième heure, c'est la sixième heure après le début de la journée que vous mangez les tamideh hachamim. Évidemment, on ne fait pas ce genre de choses si on se sent faible. Ça veut dire que si quelqu'un se sent faible, bien sûr, il vaut mieux qu'il mange pour avoir la force d'étudier la Torah. Mais si quelqu'un peut se retenir, il ne va pas se sentir faible et tout va très bien se passer. Il n'aura pas mal à la tête, tout va aller très bien. Sauf que, il décide de reporter l'horaire de son repas juste dans cette intention. Comme cet amideh hachamim dont nous parle l'agmar dans la sèche de Shabbat, qui justement s'affamait, c'est-à-dire qu'il repoussait l'heure du repas de deux heures, deux heures supplémentaires par rapport à l'horaire habituel, dans cette intention. Après le repas, ils étudiaient de nouveau toute la journée. Ça veut dire qu'on n'a rien gagné dans le temps. On a juste déplacé l'horaire du repas. Et donc, concrètement, on n'a rien gagné de particulier. Et pourtant, c'est de cette manière que le mal a été soumis, que le mal a été écrasé. Lorsque j'entends le mal ici, ça ne veut pas dire le mal, le nef-éche-hab-amite qui voulait faire faire une avérace à notre Bénénie. Mais le mal dans le sens le nef-éche-hab-amite lui-même. Rav Nisan Nemanov avait l'habitude de beaucoup parler de l'importance de Kaffia au moment où on mange, même si à notre époque, ça ne se fait pas trop. Il faut savoir que c'était très répandu à l'époque. Plus trop maintenant, enfin, pas dans le domaine de l'alimentation, dans d'autres domaines, mais pas dans le domaine de l'alimentation parce qu'on n'a plus la force de faire ce genre de choses. En tout cas, voilà l'idée. Rav Nisan Nemanov a un jour rapporté à Fabringen du Rabbi Yosef Hitzrak, le Rabbi précédent, qu'il avait fait pendant les années les plus difficiles du communisme. À cette époque-là, les Talmidim, les Bachourim, à la Ishivatom Kretmimim, n'avaient qu'un seul repas par jour. Et ce repas, c'était un morceau de pain sec, un morceau de poisson séché et un verre d'eau. Et lorsque le Rabbi Yosef Hitzrak est venu faire Fabringen pour cette mime, il leur a dit on peut manger un morceau de pain sec, un morceau de poisson sec, séché, et un verre d'eau avec une très grande tava, avec un très grand désir. Il y a l'idée de Ferit Kaffia qui n'est pas une idée qui se passe dans l'assiette, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Le problème est dans la tête. Avec quelle flamme tu abordes ton assiette ? Est-ce que tu as la salive qui dégouline et les yeux qui sortent de leurs orbites ? Ou bien tu manges avec un détachement total ? Est-ce que c'est salé ou pas salé ? C'est chaud ou c'est froid ? Ça ne change rien et tu manges pour te sustenter et puis c'est tout. C'est pour cette raison que l'admourazakène, j'y reviens maintenant, a utilisé le mot Zovear Yitzro. Il parlait de sacrifier son Yitzro. Qu'est-ce que c'est sacrifier ? Qu'est-ce que c'est un sacrifice ? Je prends un animal et je lui fais la Shrita. Et qu'est-ce que je fais lorsque je fais la Shrita ? Je fais sortir son sang. Le sang c'est la vie. Je fais sortir le sang et on va pouvoir récupérer la viande, faire brûler sur le misbéar ou être consommé par les coanim. Mais l'idée ici c'est de faire sortir le sang. Qu'est-ce que ça représente le sang ? Le sang c'est l'ahat, ça veut dire la flamme. Je peux manger, je peux dire ce que je veux, je peux tout faire, mais faire diminuer un peu la flamme. Alors c'est ce que disait un jour le mage Pierre Rebalta Centrobit qui a beaucoup parlé de Itkafia au cours d'un Fabringen pendant 4 heures. Il a parlé Itkafia, Itkafia, soumettre le mal, attention à ce qu'on mange, attention de quelle manière on le mange. Et puis à la fin de ce Fabringen il a dit bon nous savons très bien qu'on est à des années-lumières de tout ça. Mais au moins si la prochaine fois qu'on se retrouve devant notre assiette on est un peu gêné, ça nous dérange un petit peu et bien on aura déjà gagné quelque chose. Si au moins ce concept vient nous déranger dans notre flamme et bien ce sera déjà quelque chose. Bien sûr Itkafia ça ne correspond pas du tout à mener une vie austère, à se priver de tout, à être malheureux, ça n'a rien à voir avec ça. Nous avons déjà expliqué que les chassidim, on attend des chassidim qu'ils soient de bons vivants mais en même temps que dans leur tête la flamme disparaisse. Nous à notre niveau pour être plus clair sur ce qu'on attend de nous. On n'attend pas de nous qu'on fasse Itkafia dans le domaine de l'alimentation parce que ce n'est plus à notre portée mais plutôt dans ce que l'on va dire, dans ce que l'on va penser, dans ce que l'on va regarder. Un jour le Rabbi Maharaj a dit que Itkafia, soumettre le mal, se priver, ça va être dans les domaines du Midrash. Qu'est-ce que c'est le Midrash ? C'est le Rachetevot. Même la pensée dibourg la parole réia de ce qu'on voit et shmia de ce qu'on entend. Lorsque je me retiens de ne pas penser, de ne pas parler, de ne pas voir, de ne pas entendre ce que je ne dois pas entendre ou ne pas voir, etc. C'est de cette manière qu'à notre niveau, à notre époque, nous devons et nous pouvons faire Itkafia. C'est ce que va dire aussi l'Admorazaken tout de suite. Lorsque quelqu'un se retient de dire quelque chose qu'il a très envie de dire. On ne parle pas de la Shannara ici. J'ai une nouvelle extraordinaire. Si je la raconte, tout le monde va m'apprécier et tout le monde va me considérer. Voilà. Je n'ai pas besoin. Je me tais. Je n'ai pas besoin d'en parler. On ne parle pas au moment d'Adfila, au moment de l'étude. Pas du tout. Un moment libre. Ou bien lorsqu'il s'agit de ses pensées Le peu qu'il va soumettre le mal qui est en lui. Ça, on l'a déjà dit. La gloire de Dieu va s'élever. Ça veut dire qu'on reçoit un guilouil très puissant, à une révélation très puissante du divin. Ukdushato, les larbes. Et sa kdusha de façon très haute. Si vous vous souvenez, dans le shio précédent, nous avons aussi rapporté cette expression. Lorsqu'il se bat contre le mal, il veut lui faire faire de la verote. Eh bien, il obtient une révélation divine puissante. Et là, lorsqu'il se prive même de ce qui lui est permis, comme on vient de l'expliquer, alors il obtient même ukdushato. Il obtient quelque chose d'encore supérieur. Ça veut dire que, bien sûr, on attend d'un bénénie qu'il se bat de façon permanente contre le mal qui vient, qui surgit au fond de lui. Mais, lorsqu'il va d'abord se battre contre ses idées, ses pensées qui tendent à lui vouloir lui faire faire de la verote, eh bien, il obtient un guilouil d'Akadosh Baruchu, une révélation divine très puissante. Alors, ça veut dire quoi ? Il obtient davantage de moyens, il obtient davantage de forces. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. un soldat qui a fait preuve de bravo, qui a fait preuve de beaucoup d'intelligence, eh bien, on va lui donner des armes plus sophistiquées, on va lui donner des missions plus... On va faire... On va... On va... On va... son niveau, son grade va être supérieur. On ne va pas simplement lui demander de se battre comme un fantassin. Il va avoir des missions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus compliquées, complexes, et en même temps, on lui donnera des armes plus performantes. Eh bien, de la même manière, lorsque quelqu'un se bat contre le mal, au fur et à mesure qu'il se bat, eh bien, il reçoit davantage de forces d'Akadosh Baruchu et le combat suivant sera donc beaucoup plus facile pour lui. Et de cette manière, même si le combat ne se terminera jamais, mais à chaque fois, il sera un cran plus haut. Il n'aura plus à se battre contre de mauvaises pensées, on va dire, basiques, très basses, mais ce sera de plus en plus haut et de plus en plus fin. C'est ce que dit tout de suite Admarazaken dans les mots. Et cette Kedusha apporte à l'homme une aide extraordinaire. Donc, je me prive de quelque chose d'interdit. Je reçois l'aide d'Akadosh Baruchu pour le prochain combat. Je me prive de quelque chose de permis. Je reçois une aide d'Akadosh Baruchu qui est encore plus supérieure que la précédente. qui viennent l'aider l'homme dans ce monde, l'aider dans son service de Dieu. C'est ça que nos maîtres ont dit. Nos maîtres ont dit, dans ma sèche et yoma, lorsque quelqu'un se sanctifie un peu en bas, eh bien, on le sanctifie beaucoup d'en haut. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ? Le mot Kadosh que l'on utilise en général pour désigner Tanya Kadisha. Il y a tellement de... Enfin, pas tellement, mais il y a certains tzadikim que l'on appelle Kadosh. Orachayim à Kadosh. D'autres tzadikim encore, là, je n'ai pas de nom en tête, mais voilà, ça arrive, ce n'est pas un nom que l'on utilise à tout bout de champ, mais c'est un adjectif que l'on utilise pour désigner quelqu'un qui est Kadosh. Ça veut dire Muvdal. Ça veut dire séparé, au-delà. Eh bien, lorsque quelqu'un se sépare, il se sépare un peu dans ce monde, eh bien, il obtient beaucoup en haut. Et là, il y a un grand Khedouj d'Admorazaken, parce que si vous regardez dans ma sèche Hethiomar, là-bas, l'Agmara ne rapporte pas de cette façon et le Maharshan ne l'explique pas comme l'explique ici l'Admorazaken. Là-bas, l'Agmara nous dit quelqu'un qui se sanctifie un peu, il fait des efforts pour prendre ses distances avec ce monde matériel un peu, eh bien, on l'aidera beaucoup. Deuxième étape, dit l'Agmara. Quelqu'un qui va faire des efforts dans cette direction dans ce monde, Milumata, eh bien, on va l'amener dans un même niveau, les Maharshanes. Quelqu'un qui le fera Bolamase, eh bien, ce sera aussi le cas à l'Olamaba. C'est-à-dire que l'Agmara décrit le processus à trois niveaux, à trois étapes, trois étapes au cours desquelles on va progresser lentement mais sûrement. Ici, la Démora Zaken a tout réuni, il s'est sanctifié, il a pris ses distances avec le monde matériel, avec pas seulement la Vérot, mais ce qui était superflu dans ce monde, ce qui était permis dans ce monde. Il a pris ses distances un peu dans ce monde, eh bien, on lui apporte une aide énorme, Milumata, d'en haut. Les Vahd, Mashimekayem, à part cela, qu'il a accompli une mitzvah tassé chez le Torah. Se prendre ses distances avec ce qui est permis, pas seulement avec ce qui est interdit, c'est une mitzvah tassé de la Torah. Alors, c'est vrai que tous les poskims ne sont pas d'accord ici avec ce que déclare la Démora Zaken. Certains sont d'accord, certains ne le sont pas, mais en tout cas, c'est l'opinion de la Démora Zaken que c'est une mitzvah tassé de la Torah, une mitzvah positive de la Torah que de prendre ses distances même avec les choses permises de ce monde. V'it kadishtem, c'est un passuk de la Torah qui dit vous allez vous sanctifier lorsqu'il va justement se sanctifier dans ce qui lui est permis. Quelque chose qui est interdit est déjà mouvdal, c'est déjà kadosh. Donc, on n'a pas besoin de me dire v'it kadishtem pour cela. Lorsqu'on dit v'it kadishtem, ça veut dire de prendre mes distances, ce n'est pas par rapport aux averotes pour lesquelles je sais déjà que je dois prendre mes distances, mais c'est donc par rapport aux choses qui sont permises. Voilà comment comprend le passuk v'it kadishtem. C'est donc une mitzat assez de la Torah. Au Pérouche v'it kadishtem, il explique vous allez être kadoshim. Ça veut dire quoi ? Kadosh, séparé que le marché est-il ? En vérité, il n'a pas complètement quitté le mal. Il est toujours en pleine puissance chez notre Benoni du côté gauche, installé du côté gauche de son cœur. Mais il arrive à le soumettre à le contrôler au kadesh atzmo et il se sanctifie, c'est-à-dire qu'il va au-delà du din et il va même se priver même de ce qui lui est permis. Alors lorsque lui fait cet effort à son niveau, v'item kedoshim, c'est la suite du passuk, Dieu lui promet qu'il va l'aider d'en haut et il va lui apporter les forces, les moyens, les armes pour se battre avec beaucoup plus de hauteur et de grandeur contre le mal qui est en lui. Il devra peut-être toujours se battre, mais on voudrait simplement que le niveau du combat soit un peu plus haut, qu'il ne soit pas au ras des pâquerettes. Il finira par être complètement séparé du citra du côté opposé puisqu'on va lui apporter une aide extraordinaire d'en haut, un giloui, une révélation divine puissante, et comme cela, il pourra l'éliminer petit à petit. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fait l'effort d'évacuer, je ne parle plus des mauvaises idées qui l'encouragent à faire des avérotes, mais d'état à vote qu'il pourra avoir les désirs et les plaisirs qu'il pourrait rechercher dans ce monde, le sport, les vacances, ce que vous voulez, je vous laisse choisir. Eh bien, quand il va faire l'effort de se préserver, de prendre ses distances par rapport à cela, d'agir comme un homme et pas comme un animal, c'est quoi un animal ? Un animal, c'est quelqu'un qui réagit avec ses pulsions, il a envie, il le prend, il n'a pas envie, il a peur, il s'écarte, voilà. Un animal, c'est quelqu'un d'impulsif si on fait, si on utilise un peu plus notre cerveau pour décider qui commande ici. Ce n'est pas à mon FHABAMIT, c'est moi. C'est à moi de décider quand je dois manger, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois pas regarder, qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce que je dois pas écouter, et ainsi de suite. Alors de cette manière, on aura relevé un peu le niveau pas du débat mais du combat et c'est ce qu'on attend de nous. VITEM KEDOSHIMA KADESH BORU nous promet que c'est comme ça que les choses vont se passer et que l'on atteindra un niveau supérieur comme le Rabbi demande à chaque âge progresser au bout d'un moment on a un petit peu de mal et on voudrait avancer plus vite. Rabbi lui a répondu c'est comme lorsque l'on a voulu renvoyer les sept peuples qui habitaient en Eretz Yisraël. KADESH BORU les a pas renvoyés en un seul coup mais il les a renvoyés MEHAT MEHAT chez nous petit à petit. Ça a pris 14 ans pour conquérir l'Eretz Yisraël, pour s'y installer. Non pas parce que c'était trop compliqué à KADESH BORU on aurait pu désintégrer tous les habitants qui s'y trouvaient, c'était pas le problème mais pour nous apprendre que lorsqu'on se bat contre le mal et bien on se bat petit à petit comme on sait bien qu'on ne peut pas tout attraper TAPHASTA MERU le TAPHASTA c'est dans le CHUPRANARU quand on veut tout attraper en même temps à la fin on n'attrape rien donc une fois qu'on a bien intégré tel mitzoa tel autre mitzoa on ne se repose pas non plus sur ses lauriers on essaye d'avancer on avance et progressivement on se débarrasse complètement du mal en tout cas on le fait reculer au fur et à mesure et de plus en plus de façon à relever le niveau du combat bien dans le péril suivant le péril suivant le péril Khafret l'admourazakel va nous parler de celui qui est triste parce qu'il a de mauvaises pensées cette fois lorsqu'il était en train d'étudier ou de prier et donc c'est différent dans le péril précédent on parlait de celui qui avait de mauvaises pensées à des moments libres de la journée et nous verrons ça la prochaine fois bonne journée